bonjour mes petites beauties j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu spéciale je voulais juste vous montrer comment ça se passe le balayage au salon donc c'est une de mes clientes qui aujourd'hui voulait apporter un peu de lumière à sa couleur avec des mèches un peu plus claires mais pas partout avec parcimonie donc pour donner de la lumière sans trop sensibiliser ses cheveux donc c'est parti pour un balayage et avant de commencer je vais vous demander un petit like pour encourager ben oui parce que ça encourage toujours et de vous abonner pour les prochaines vidéos donc voilà donc je prépare mon matériel donc mes produits j'utilise en zimobo dans salon et aujourd'hui je vais travailler avec du vin volume du vin volume parce que j'ai pas envie de sensibiliser j'ai envie d'éclaircir un petit peu sa couleur mais a pas besoin d'utiliser un oxydant trop fort voilà je vous laisse là bon visionnage si vous avez des questions ou des commentaires à faire n'hésitez pas à les laisser donc dans la section commentaires je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos je vous dis bon visionnage moi j'adore regarder les balayage les techniques le travail etc donc je me dis peut-être que vous aussi vous aimez si vous aimez ça dites moi aussi en commentaire j'en ferai beaucoup plus à savoir que je poste beaucoup plus souvent sur instagram que sur youtube donc n'hésitez pas à me follow sur instagram et Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, j'espère que vous appréciez ces quelques images et que vous délectez comme moi de regarder un petit peu le travail des cheveux. Moi, je ne peux pas m'en passer de regarder. Voilà, c'est comme une passion. Voilà, je vous montre juste que j'utilise Olaplex durant le processus de décoloration et mes Shades AQ, mes petits chéris pour la patine pour corriger tous les reflets chauds non désirés. On n'aime pas trop les reflets chauds. Moi, perso, je n'ai pas de problème avec eux. Mais c'est vrai que la clientèle, les clientes, n'aiment pas trop tout ce qui est chaud. Donc là, on se retrouve en vidéo pour la patine. Comment je patine ? Que j'enlève les petits reflets entre guillemets roux. Ce n'est pas vraiment roux, mais on appelle ça toujours du roux. Et les petits reflets jaunes que vous n'aimez pas. Voilà, on voit que ça a bien patiné, que ça commence à refroidir tranquillement. Pour un beau caramel, coffee. J'ai envie de dire, un caramel coffee, café latte, si je puis dire. Ça a l'air foncé comme ça, mais c'est mouillé. Quand ça sera plus sec, vous verrez un petit peu toutes les nuances de couleurs. Donc après le balayage, on a envie de mettre toutes les chances de notre côté. On veut que le cheveu soit le plus sain possible, le plus fort possible. Donc après le balayage, j'utilise la nouveauté de chez Belma Cosmetics, le Miracle Oil. Donc c'est un peu comme le système d'Olaplex. Donc c'est pour renforcer les liaisons dans le cheveu. Ces mêmes liaisons qui ont pu être un peu altérées par la décoloration, les couleurs, le lisseur, etc. Donc c'est tout à fait adapté après un balayage pour avoir des cheveux doux, sains, brillants et qui ne cassent pas surtout après. Voilà, je vous laisse avec le résultat final et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas, je vous le répète, à me le dire en commentaire. Ça fait plaisir de vous répondre. Allez, à bientôt ! Mes petites beauties ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501